Je me demande si les marchés actions vont progresser. Personne n'est capable de prévoir le futur, ce serait trop simple. En revanche, l'analyse du passé peut nous éclairer et nous aider à comprendre. Si les marchés actions sont risqués à court terme, je vais vous expliquer en moins de deux minutes qu'ils ne le sont pas forcément à plus long terme. Les actions sont risquées et on peut perdre toute son épargne. Vous avez sans doute entendu souvent cette phrase. Mais la réalité est nettement plus nuancée, surtout si on place son épargne sur un fonds investi, sur un portefeuille d'actions largement diversifié. Car on ne met pas tous ces œufs dans le même panier, sauf des en chocolat. Alors oui, les actions sont volatiles à court terme, c'est-à-dire qu'elles peuvent varier à la hausse ou à la baisse, comme on peut le voir à l'écran. Par exemple, lors des crises des subprimes ou la crise du Covid. Ce graphique reprend sur plus de 20 ans l'historique d'un fonds d'épargne salarial investi à 100% sur les marchés actions européennes. Mais un investissement en actions doit s'envisager à moyen long terme et sur un fonds diversifié qui répartit les risques sur différentes actions. Les sociétés de gestion indiquent souvent un horizon minimum recommandé de plus de 5 ans pour les fonds investis en actions, et elles ont raison. Le graphique que vous voyez à l'écran vous présente l'ensemble des performances glissantes sur une durée de 8 ans. C'est-à-dire qu'on prend la première valeur liquidative, on regarde 8 ans après, on calcule la performance, on prend la valeur suivante, et ainsi de suite. Cela vous permet de visualiser la performance d'un investissement sur une durée de 8 ans, quelle que soit la date de votre investissement. Et sur 8 ans, on voit qu'il n'y a eu qu'une performance légèrement négative. En moyenne, la performance s'est élevée à près de 70%. Pas mal, non ? Le graphique montre aussi que lorsque les marchés actions sont orientés à la baisse, il suffit souvent d'attendre quelques mois, voire quelques semaines, pour que la tendance inverse. Et sur du plus long terme, 10 ans par exemple ? C'est encore mieux ! Sur 10 ans, la performance glissante moyenne s'élève à plus de 97%. Et il n'y a eu aucune performance négative, comme on peut le constater à l'écran sur ce graphique. La performance minimale est proche de 14%. Alors évidemment, les performances passées ne préjugent en rien des performances futures. Mais sur le long terme, les marchés actions ne sont finalement pas si risqués. Je vais pouvoir jeter ma boule de cristal alors ! Mais qu'est-ce que j'étais en train d'avoir de l'écran m'ont pour la boule de cristal. Je vais pouvoir jeter ma boule de cristal. Je vais pouvoir jeter ma boule de cristal. J'ai-ti-la que tout le monde soit en train d'en vapor. Et je vais pouvoir jeter ma boule de cristal, Sous-titrage ST' 501